Et qu'on a aimé notre séjour sur la destination qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est pas Bora Bora, non! Bora Bora, nous, on l'a mis de côté dès le début. On trouvait que c'était trop touristique. On cherchait quelque chose de plus authentique. On n'a pas regretté notre choix audacieux qu'on a fait. J'arrête de vous faire languir. Aujourd'hui, on vous amène à... Aïe! C'est sur cette petite atolle que nous allons vous partager notre aventure de rêve. Si vous ne savez pas c'est quoi un atolle, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai fait juste pour vous, qui vous explique qu'est-ce qu'un atolle et surtout, comment cela est formé. Dès notre arrivée à l'aéroport, on sent qu'on va vivre quelque chose de différent. Ici, c'est pas une voiture-taxi qui vient vous chercher, non, mais bien un bateau. Une fois que les bagages sont embarqués, que les passagers sont installés, on est parti pour une petite balade d'environ 15 minutes jusqu'à notre lieu d'hébergement. Sur l'atolle, il y a environ 550 habitants et actuellement que deux endroits où on peut loger. Notre choix s'est arrêté à la pension chez Raïta. À notre arrivée, nous sommes accueillis par Raïta elle-même, qui nous offre un cocktail à la noix de coco. Et là, on découvre notre petit bungalow! Sans oublier la vue! Que c'était beau! Les bagages sont à peine déposés, qu'on nous invite déjà à aller à la pêche. Même si on n'a pas beaucoup d'expérience, on accepte avec grand plaisir. Dans le lagon, on pêche à la ligne. Éric, notre guide, prépare notre ligne et nous explique le fonctionnement. Un poids avec un morceau de corail, un appât fait de poisson pêcher du lagon. On descend la ligne jusqu'au fond, environ à 40 m. On remonte quelque peu et on attend que le poisson toquine la ligne. Lorsque le poisson mort à l'appât, il faut remonter rapidement. Vous pouvez voir, ici, ma technique n'est pas encore très, très efficace. Laisse-la à côté, laisse-la à côté. Je n'aurai que voir ma face quand j'apprends que si on prend trop de temps, eh bien, les requins en profitent pour avoir forcément une belle petite solace. Oh non, je l'ai échappé! Tu l'ai échappé? Oh non, non, non! Ça, c'est un requin! C'est un requin! Oh non, c'est pas grave, c'est pas très chiant, c'est-à-dire qu'on peut être. Bon, ils ont merdés, c'est tout. Eh oui! Un requin gris est venu manger mon poisson et a cassé ma ligne. Ici, on voit que ma technique s'améliore, mais ce n'est pas encore très, très rapide. C'est pourquoi notre guide est venu m'aider. Ta-ta! J'ai pêché le premier poisson. Soit un mérou que nous mangerons au souper. J'étais déterminée à ne pas donner de nouvelles collations aux requins. J'ai amélioré ma technique, n'est-ce pas? En cette première sortie de pêche, Philippe, lui, il reviendra à Bredouille. Mais enrichi d'un nouveau contact avec plein de nouvelles espèces de poissons. On a continué notre découverte de cette faune aquatique, simplement en marchant sur le quai. On a eu la chance de voir des rémorats, des raies pastenagues, et des requins à pointe noire. Oui, oui, il semble que ces requins-là sont gentils. En marchant sur le terrain de la pension, on a eu aussi la chance de se faire expliquer comment on fait le copra. Le copra, c'est le produit de la noix de coco qu'on utilise pour faire de l'huile de noix de coco. Je vous invite à regarder une deuxième vidéo que j'ai faite juste pour vous, qui vous explique plus en détail la fabrication du copra. Le lendemain, on nous invite à nouveau à aller à la pêche. Maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, on accepte encore avec grand plaisir. Phil va sauver son honneur en attrapant le premier poisson de la journée, soit un bec de canne. Je vais attraper un majesté, qui va servir de la pâte, un autre bec de canne, suffisamment gros pour entrer dans une assiette, parce qu'ici, il ne couvre pas complètement l'assiette, il est alors trop petit. On va le remettre à l'eau. Puis, un autre mérou. Et voilà que c'est au tour de Philippe de se faire voler son poisson par un requin. Ce dernier s'est amusé sous l'eau et a mélangé toutes nos lignes. Selon notre guide, le requin pouvait mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Encore une fois, c'est le requin qui a gagné. Notre guide a attrapé à son tour une guillette ainsi qu'une belle baliste. Une fois tous ces poissons attrapés, il faut les préparer et les laver. On laisse avec plaisir cette tâche aux spécialistes. Ayant suffisamment de poissons, on peut se rendre maintenant à notre prochaine destination, soit un motou. C'est à cet endroit enchanteur que nous allons prendre notre dîner. Une fois les pieds bien sur terre, Éric, notre guide, va commencer immédiatement la préparation du repas. Les poissons fraîchement pêchés sont mis à cuire. Puis, il nous demande comment préparer une spécialité de la poignée française, soit le thon cru au lait de coco. Ce repas est composé, bien entendu, de thon cru, que l'on rince directement dans l'eau salée du lagon. Il est accompagné de légumes, de jus de citron et de lait de coco. Il est accompagné de légumes, de jus de citron et de lait de coco. C'était un vrai délice! Ah que c'était bon! Maintenant que le poisson est cuit, il faut retirer la peau. Pour ce faire, on met le poisson cuit dans l'eau. On retire la peau que l'on jette pour les autres petits poissons qui se régaleront à leur tour. Pour compléter l'accompagnement de nos poissons, Éric nous cuisine des petits pains qui sont faits à base de farine, de sucre et d'eau de coco. Le tout est cuit entre deux feuilles. On peut maintenant apprécier ce succulent repas, les pieds dans l'eau, isolés dans un environnement extraordinaire et entourés de magnifiques poissons. Même un requin est venu nous saluer pendant notre repas. Il faut maintenant faire la vaisselle. Sur l'atolle, ils ont une méthode automatique pour faire la vaisselle. Nous n'avons qu'à mettre nos plats dans l'eau et les petits poissons font tout le travail. Voilà le résultat! Impressionnant! Je prendrais volontiers un système comme ça à la maison. La découverte de l'environnement du lagon se poursuit, cette fois en faisant du snorkeling autour de la pension. La Polynésie française est également reconnue pour ses perles noires. Désirant apprendre au maximum sur les incontournables de la Polynésie, on ne pouvait pas passer à côté de la visite d'une ferme ou perlière. Le processus pour créer ces magnifiques perles est complexe et très long. Je vous ai créé une troisième vidéo. Cette fois-ci, pour vous expliquer le processus de la création d'une perle. Notre dernière journée est arrivée beaucoup trop vite. On a tenté de profiter au maximum de tout ce que pouvait nous offrir cet emplacement de règles. On a ramassé des coquillages côté océan. Jouer au mini-gold, oh-oh! Fait du kayak et observer des Bernard l'hermite. J'oubliais. Phil, lors d'une marche près de l'océan, n'a pas vu deux, mais bien un rassemblement de requins à pointe noire. Je ne sais pas pourquoi, il m'a dit qu'il n'avait même pas osé mettre sa grosse orteille à l'eau. Heureux! Mes sandales étaient ravies d'être dans ce coin de pays. Il est très facile de comprendre pourquoi. Lors de notre dernière soirée, on a eu le droit à une autre activité typiquement polynésienne. Raïta, accompagnée de son garçon Miguel, nous a offert des chansons typiquement polynésiennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà que notre séjour tire à sa fin. Le matin de notre départ, nous avons eu le droit au collier de coquillage que l'on offre aux invités lorsqu'ils quittent. Nous attendons notre transport pour retourner à l'aéroport. Ce n'est qu'un au revoir, Raïta et Mickaël, j'espère. Nous voilà repartis pour aller découvrir une autre destination qui nous fera découvrir une autre région de la Polynésie française. D'ici là, on vous dit Nana ou au revoir. Bye bye!